Bonjour, je m'appelle Chloé, je vais vous lire une histoire pressée de Bernard Friot, car j'aime bien cet auteur. C'est l'histoire d'un petit garçon à qui arrivent des choses incroyables. L'événement. C'est vraiment ennuyeux de se lever le matin et de sortir de son lit pour toute une journée. Aujourd'hui, au petit déjeuner, j'ai trouvé un serpent à sonnette dans la boîte à sucre. Hier, c'était un serpent à lunettes. Et puis, je n'ai pas pu boire mon chocolat parce qu'il y avait une sirène qui nageait la brasse dans ma tasse. Quand j'ai voulu me couper une tartine, le pain s'est mis à parler. Il m'a dit d'une voix sommeillée, tu fais rien mieux d'aller te laver les mains. Dans la salle de bain, une sorcière s'était amusée à transformer mon peigne en prince charmant et mon père en une pâte. J'ai dû dire à mon père d'aller s'essuyer les pieds ailleurs que dans l'avabo et j'ai demandé à la sorcière d'arrêter ses bricolages. En passant par le salon, j'ai vu mon petit frère qui mangeait la télévision. Et après, il s'étonne d'avoir mal au ventre. Je suis retournée dans ma chambre et comme d'habitude, je me suis disputée avec ma sœur. C'est la millième fois au moins que je lui dis de ne pas déployer ses aides dans la chambre. Elle sait très bien que ça me fait éternuer, tousser, cracher et que je ne peux plus respirer. Furieux, je l'ai jetée par la fenêtre et elle est allée se percher sur un poteau. Ensuite, j'ai couru après un cartable qui se fait comme un kangourou et je l'ai attrapé au lasso. Ça va, je m'entraînais. Je n'ai pas pu prendre l'ascenseur parce que des souris-là avaient transformé en discothèque. Elles avaient l'air de bien s'amuser. J'ai descendu 4 à 4 les escaliers et j'ai bousculé M. Le Bart qui allait promener son alligator. Et j'ai failli renverser une vieille dame qui ne marchait pas sur les mains. En sortant de l'immeuble, j'ai dû prendre mon élan pour sauter par-dessus le ravin qui remplaçait le trottoir. Comme toujours, des gens titraient et étaient tombés dedans et on les sentait hurler. Et j'ai pensé, si ça continue comme ça, je vais mourir d'ennui. Pourquoi ne m'arrive-t-il jamais rien à moi ? Mais juste à ce moment-là, quelqu'un m'a frappé sur l'épaule. C'était Marie, elle m'a fait un clin d'œil et elle a dit « Salut ! » Et puis, elle a disparu dans la foule. Je l'ai regardé chez Denis et tout à coup, dans ma tête, ça s'est mis à chanter.